Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons voir la technique de linéarisation des fonctions trigonométriques que sont le cosinus et le sinus. Donc la linéarisation proprement dit consiste à transformer une expression faisant apparaître des puissances, donc par exemple cos de x puissance n, sin de x puissance n, et donc elle est transformée en une expression de cosinus ou de sinus linéaire, donc sous la forme cos entre parenthèses ax ou sin entre parenthèses bx, donc qui sont des fonctions linéaires qui ne dépendent pas d'une puissance comme ici. Voilà, donc la première des choses à savoir pour linéariser, ce sont les formules de l'air. Donc les formules de l'air pour le cosinus de x, ça s'écrit cos de x est égal à e puissance i de x plus e puissance moins i de x divisé par 2. Si on élève à une puissance, donc puissance n, et bien ceci sera élevé à la puissance n. La première formule de l'air concernant le sinus, nous avons sin de x à la puissance n est égal à exponentielle de i de x, donc moins exponentielle de moins i de x divisé par 2i. Attention ici, c'est bien 2i et non pas 2 comme il y avait auparavant pour le cosinus, que j'élève à la puissance n. Donc la linéarisation va vous servir par exemple pour pouvoir en particulier intégrer des fonctions qu'on ne peut pas normalement du cos x puissance 4, etc. Donc je vais vous donner un petit exemple pour pouvoir linéariser. Donc on va commencer par l'exercice 1, qui consiste à linéariser cos de x au carré. C'est une fonction simple, nous verrons plus tard le sinus de x à la puissance 4, qui sera un petit peu plus compliqué. Donc je vais réécrire ma formule de l'air en replaçant le carré ici par le n, ce qui me donne e puissance i de x plus e puissance moins i de x divisé par 2 au carré. Donc le carré va être appliqué au numérateur comme au dénominateur, ce qui me donne. Je continue. Le 2 au carré, 2 fois 2, donc 4, donc un quart facteur de e puissance i de x plus e puissance moins i de x au carré. Comment développer cette expression ? Eh bien je vous invite à aller voir notamment le cours sur le triangle de Pascal. Bon, certes ici c'est du carré, mais vous verrez plus tard pour une puissance 4. C'est bien plus compliqué, donc je peux faire mon petit triangle de Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, donc là je suis au rang 2, c'est ici. Donc je vous invite à aller voir un cours que j'ai réalisé sur netprof.fr sur le triangle de Pascal qui va m'être très utile ici. Donc un quart. Je développe ici cette expression, donc ça nous donne e puissance 2i de x. j'ouvre ma parenthèse évidemment, donc plus 2, il vient d'ici, donc i de x fois e puissance moins i de x plus e puissance moins 2i de x. Voilà, donc ici je vais en fait essayer de regrouper les termes qui concordent ici, vous voyez. Bon ici ça va me donner quoi ? C'est donc, ça va donner une addition, si vous regroupez, donc i de x moins i de x, ça va nous donner exponentiel de 0. Et vous savez bien que l'exponentiel de 0, ça vaut 1. Donc ce qui nous donne un quart facteur de e puissance 2i de x plus e puissance moins 2i de x plus un quart facteur de 2e puissance 0. C'est ce que je viens de vous dire ici, c'est ce que je viens de vous dire ici, e puissance 0, c'est égal à 1. Donc ce qui nous donne, donc, un demi, 2. Je rajoute le 2 ici parce que c'est du 4. 2 fois 2, vous êtes d'accord, ça fait 4. Vous allez comprendre tout de suite l'astuce. plus e puissance moins 2i de x, e puissance 0, 1, donc plus 2 quarts. 2 quarts, évidemment, ça fait un demi. Un demi. Et qu'est-ce que vous repérez ici ? Eh bien, je vais tout de suite me rendre compte que ça ressemble franchement à une formule de l'air que je vous ai énoncée au départ. D'accord ? À l'exception qu'il y ait les 2 ici en exposant. Bon. Eh bien, c'est assez simple. Il va en fait rester un 2 ici dans la parenthèse. Donc ça me donne un demi de cos 2x plus un demi. Voilà. Vous obtenez, donc, la linéarisation de cos 2x au carré. Et ça, c'est une formule connue. Bon. Elle est à connaître, cette formule. Mais vous voyez que par une linéarisation, donc ça, c'est un exemple simple, je retrouve la fonction trigonométrique connue. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à un exemple un petit peu plus compliqué. Donc, en soi, on va prendre l'exemple de la fonction sinus, donc sin de x à la puissance 4. Donc comment je vais linéariser cette fonction ? Eh bien, j'applique ma formule de l'air. C'est égal à, comme je vous l'ai dit au début de ce cours, i de x moins e puissance moins i de x divisé par 2i que j'élève à la puissance 4. Le 4 qui est en fait le n. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à développer ce qui me donne 1 sur 2i à la puissance 4. facteur donc au numérateur e de i de x moins e de moins i de x puissance 4. Alors là, le triangle de Pascal, il m'est, j'allais dire, totalement indispensable, parce que là, pour développer du cas à la puissance 4, ça va m'être très difficile. Alors, je vais dessiner mon triangle de Pascal. Je vous invite, bien sûr, à aller voir le cours sur le triangle de Pascal, qui est très utile. Alors, voilà. Donc, 4, 6, 4. Voilà, quand on sait le faire, ça va très vite. C'est la ligne suivante que je vais utiliser pour mes coefficients binoniaux. Voilà, 6. Donc, alors, 2i à la puissance 4. Bon, déjà, 2 à la puissance 4, vous pouvez composer sur votre calculatrice, mais ça fait 16. i à la puissance 4, ça fait 1. Donc, déjà, j'ai dû un seizième. Je vais développer ensuite, donc, cette expression. Donc, je vous renvoie au cours sur le triangle de Pascal. Donc, rapidement, ça me donne e puissance 4i de x. Donc, moins 4, qui vient d'ici. Moins 4, e puissance 3i de x. Facteur, e puissance moins i de x. Plus 6 de e puissance 2i de x. De e puissance moins i de x. Donc, je vais écrire en dessous. Plus 4 de e puissance. Donc, i de x. E puissance moins 3i de x. Plus e puissance. Donc, moins 4i de x. Je vais regrouper mes termes pour retrouver, en fait, les fonctions, donc, de l'air. Donc, je réécris, donc, signe de x e puissance 4. C'est égal à 1 sur 16. Donc, je regroupe. Vous voyez, ici, là. 4i x moins 4i x. Je regroupe. e puissance. 4i de x plus e puissance, donc, moins 4i de x. Évidemment, là, j'ai un moins. Donc, je me suis trompé, hein. Pardon. Donc, j'ai ceci. Ensuite, le 3i de x moins i de x. Ça va me donner du 2i x. i de x moins 3i de x. Eh bien, ça, ça se ressemble. Vous avez, donc, du 2i de x moins 2i de x. Donc, ça va se regrouper. Donc, si je le mets, donc, en facteur, donc, moins 4, facteur 2. e puissance 2i de x plus e puissance moins 2i de x. Vous voyez, OK. Là, 2i de x moins, donc, là, c'est un 2. Donc, 2i de x moins 2i de x. Eh bien, ceci, ça me donne 0, en l'occurrence. Donc, ça va me donner plus 6. Voilà. Donc, maintenant, je vais regrouper selon les fonctions de l'air. Eh bien, ça, ça ressemble franchement à ma fonction de l'air du cosinus de x. Pareil ici. Mais, excepté que je n'ai pas de 2. Eh bien, je peux le faire apparaître de manière, donc, assez facile. 1 à la puissance 8. Ensuite, facteur de e puissance 4i de x plus e puissance moins 4i de x sur 2. Vous êtes d'accord avec moi ? Moins 4 sur 2 de e puissance 2i de x plus e puissance moins 2i de x. Plus 6 sur 2, évidemment, parce que j'ai fait disparaître mon 16. Donc, en 8 fois 2. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça me donne, ceci ? Ici, donc, c'est ma formule de l'air, sauf que j'ai un 4 en exposant. Ça va me donner, donc, du cos de 4x. On est d'accord. Ici, ça va me donner... Ici, là, ça, ça ressemble franchement, sauf que j'ai mon 2 ici. Donc, ça donne du cos de 2x. Ne pas oublier le 4 ici. Donc, moins 4. Et là, ça me donne 6 sur 2, évidemment, ça nous donne 3. Eh bien, ceci, je peux le réécrire plus simplement. Sine de x à la puissance 4, qui est égal. Donc, cos de 4x, divisé par 8. Moins 4, donc, ça va nous donner... Moins 4 sur 8, donc, ça nous donne du moins 1,5. Facteur, donc, de cos de 2x. Hop. Plus, donc, 3, donc, plus 3 sur 8. Voilà. Donc, j'ai mon expression du sinus de x à la puissance 4. Je viens de linéariser. Et ceci, ça va me permettre, par exemple, d'intégrer beaucoup plus facilement. Alors que, ici, je ne savais pas le faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et donc, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada